Bonjour et merci d'écouter ce nouveau podcast dans lequel je vais vous parler des astuces qui nous ont aidé au fil du temps à apprendre à Nino à jouer seul et surtout à apprécier jouer seul. C'est assez cocasse d'ailleurs parce que je me retrouve à commencer l'écriture de ce contenu histoire de tromper l'ennui en attendant que justement mon marmot est fini de jouer seul. Je viens de passer quatre ans à me languir de pouvoir prendre ne serait-ce que dix minutes pour moi dans une journée passée avec lui à la maison juste dix minutes sans être sollicité ou sans être interrompu et j'en suis maintenant à l'étape où quand je lui propose une activité avec lui une fois sur deux il me dit ok mais attends je finis ce que je suis en train de faire. Ce qu'il est en train de faire ça peut être dessiner un monstre poilu sur une feuille, construire un satellite en Lego ou s'inventer des aventures avec ses figurines mais surtout ça peut le captiver pendant vraiment très longtemps. Et moi pendant ce temps là n'ayant pas de manivelle à tourner je me retrouve comme une grosse nouille ne sachant plus comment disposer de ce vrai temps pour moi en pleine journée, de ce temps où ma cervelle aurait de nouveau toute la latitude de vraiment se concentrer alors que j'ai pris l'habitude pourtant de reporter au soir les choses demandant de la concentration, de ce temps durant lequel je pourrais bricoler, travailler, me pomponner, lire ou me plonger dans ce que je veux sauf que je dois réapprendre ces réflexes simples d'individu qui peut jouir de son temps librement. Alors commençons simplement, utilisons ce temps disponible pour préparer des podcasts et justement aujourd'hui parlons un peu des astuces qui aident un enfant à apprécier jouer seul. Mais en préambule j'ai besoin de préciser deux ou trois petites choses pour qu'on soit au diapason entre ce que je raconte et ce que vous entendez. D'abord je souhaite expliquer rapidement pourquoi je trouve important qu'un enfant puisse jouer seul. C'est pas juste une histoire de temps libre que les adultes vont pouvoir retrouver, ça c'est la cerise sur le gâteau, mais pour l'enfant jouer seul c'est un excellent moyen de développer son sens de l'autonomie mais également sa prise d'initiative, son imagination et son esprit d'indépendance. Et avant de le voir partir sac à dos faire le tour du monde quand il sera ado, lui apprendre à jouer ou s'occuper loin de nous ne serait-ce que dans sa chambre, ça lui transmet un message crucial, ça lui montre qu'il peut s'accomplir autrement que par nous. Ça instaure la conviction qu'il peut s'épanouir, trouver du sens aux choses par lui-même et pour lui-même. Donc première chose, vouloir que son enfant puisse s'occuper sans nous, ça n'est pas une flemme parentale, ça n'est pas un échec, c'est un projet éducatif comme un autre. Et deuxième chose à préciser à tout parent qui en est au stade où il passe l'entièreté de ses journées à accompagner chaque activité du marmot, c'est qu'inverser la vapeur ne se fera pas en un claquement de doigts, désolé. Se sentir bien et rechercher ses moments pour l'enfant, comme je viens de le dire, c'est un apprentissage et cet apprentissage se tisse sur la durée. Il n'y a pas de recette miracle pour qu'un petit être qui jusque-là a toujours trouvé sa sécurité émotionnelle dans le fait d'être à côté de quelqu'un, réclame soudain qu'on le laisse vivre par lui-même. Sachant que bon, l'idée c'est pas non plus de laisser son enfant de 3 ans ou de 4 ans faire sa life dans sa chambre du lever au coucher. On continue d'être présent, de jouer, de parler, de rigoler beaucoup, de partager des moments aussi nombreux qu'il le souhaite avec lui. Mais on va façonner le quotidien pour l'inciter doucement à désirer autre chose, à désirer cette solitude, cette autonomie. Pour lui d'abord, pour qu'il puisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, accomplir des choses et s'accomplir en dehors de notre regard et se sentir exister par lui-même et sans crainte d'être seul et pour nous, pour qu'on puisse accorder du temps, de l'énergie et des pensées à autre chose. Aujourd'hui à la maison, alors que Nino avance tranquillement vers ses 4 ans et demi, on dirait que cette routine a toujours existé. Pourtant elle est venue assez tard, ça a commencé aux alentours de ses 2 ans ou 2 ans et demi peut-être. Mais à partir du moment où on l'a senti prêt à se décoller de nos basques et où on a commencé à prendre des dispositions dans cette optique, contrairement à ce qu'on pensait alors, ça n'a pas pris très longtemps d'instaurer des vrais moments lors desquels chacun dans la maison fait sa petite sauce à lui. Au sens propre, souvent en ce qui me concerne, puisque j'utilise souvent ce temps retrouvé pour cuisiner en fin de matinée quand je ne bosse pas, mais aussi pour me prendre de bons gros moments de cocooning dans la salle de bain. Et je peux même m'avancer un peu dans mon travail pour l'école, tandis que Nino, lui, joue dans sa chambre ou comme il adore le faire aussi, s'occupe calmement, installé sur le bureau à côté du mien. Et justement, on entre dans le vif du sujet avec la première astuce. On a beaucoup fait ça au début, on a passé beaucoup de temps où Nino s'occupait seul, mais juste à côté de nous. C'est une étape qui permet à l'enfant de commencer à s'autonomiser tout en étant encore sécurisé par la proximité. Alors oui, ça reste assez cossu de préparer des exercices de grammaire, tandis que le gamin déballe bien consciencieusement dans ton dos l'intégralité de sa caisse à peluche en prenant soin de venir frotter chacune contre ta joue. Parce qu'au début du début, jouer seul, ça inclut quand même de te solliciter au moins verbalement toutes les 15 secondes environ. Mais petit à petit, on va passer comme ça de je joue seul à côté de toi, mais quand même je touchare des trucs sans arrêt, à je joue seul à côté de toi et je ne te parle pas, je reste silencieux parce que je suis dans ma bulle, à ensuite encore je joue seul à côté de toi, mais en mince, j'ai besoin d'un truc dans ma chambre, alors je fais des allers-retours, à ensuite je joue seul à côté de toi, mais au mince, j'ai besoin d'un truc dans ma chambre, mais tiens maintenant que j'y suis, je vais y rester, et enfin, à désolé maman, mais écoute, je vais m'installer direct dans ma chambre, et puis tiens, ferme ta porte parce que tu fais un peu trop de bruit quand tu tapes sur ton clavier. Voilà. L'astuce majeure, elle est là. Vraiment y aller progressivement. D'ailleurs, c'est la même avec le fait de laisser son enfant jouer seul dans le jardin, pour ceux qui ont un jardin, évidemment. Sauf que là, en plus de la question au final assez simple du sentiment de sécurité de son enfant, se greffe alors la question de sa réelle sécurité, parce que l'extérieur n'est pas balisé comme l'intérieur de la maison. Il y a la route pas loin, il y a nos voitures stationnées, il y a des outils, il y a des trucs lourds. Donc là aussi, on procède vraiment très progressivement. Et d'ailleurs, je ne laisse toujours pas Nino jouer totalement seul dehors, même si je sais que le portail est fermé. J'ai toujours une fenêtre ouverte et mon œil de sauron directement braqué sur lui. Mais outre cette orientation générale de décoller très progressivement notre bébé moule du rocher symbolique qu'on a toujours été et qu'on reste pour lui, il y a aussi quelques petites astuces annexes qui, en vrac, vont pouvoir aider les choses à aller dans le bon sens. Par exemple, au tout début, il ne faut pas oublier, ça a l'air tout bête, mais il ne faut pas oublier de lui expliquer ce qu'on va faire et où on va se trouver quand on sera sorti de son champ de vision. Et attention, ne pas pipoter au cas où lui viendrait l'envie de venir vérifier. Parce que oui, lui viendra forcément l'envie de venir vérifier. Alors si vous avez dit que vous alliez ranger un truc à la cuisine juste pour ne pas avouer à votre progéniture que c'était l'heure de la grosse commission, ça semblera un pieux mensonge à votre esprit d'adulte. Mais si vous n'êtes pas dans la cuisine quand il viendra vous solliciter une minute après votre départ, ça n'a l'air de rien, mais ça n'en verra pas le bon message. En tout cas, c'est important de prendre la peine de lui dire où on va quand on le laisse jouer dans sa chambre dans les premiers temps. Même si ça nous semble anecdotique en tant qu'adulte, pour lui, ça permet de ne pas fragiliser son fameux sentiment de sécurité. On peut même lui faire remarquer que chacun sait où se trouve l'autre. Je reste dans la maison, je t'entends et tu m'entends et on peut même se parler. Et les premiers temps, ça aussi, je vous assure que c'est une astuce qu'on a usée jusqu'à la corde et qu'on use encore ce beuglé des trucs d'un bout à l'autre de la maison. Et puis, une autre chose essentielle, c'est de l'aiguiller. Il ne suffit pas de lui dire, allez c'est bon, on a bien joué tous les deux, maintenant je te laisse jouer tout seul. Non, c'est un apprentissage. On doit l'accompagner de manière concrète. Joue tout seul, joue tout seul. Imaginez comme ça peut être opaque comme demande pour un enfant qui justement n'a absolument pas l'habitude de le faire. Il veut bien jouer tout seul en fait, mais à quoi et comment ? C'est là-dessus qu'on doit aussi l'accompagner. Alors le plus simple, c'est de commencer une activité avec lui en lui précisant, dès le début, j'installe avec toi, je reste un peu, mais après je vais aller faire ceci ou cela dans la cuisine. On commence un puzzle où on choisit avec lui quelques livres qu'il pourra ensuite apprécier quand il sera en autonomie, où on sort les feutres, où une ardoise, un jeu de construction, un circuit, on joue quelques minutes, le temps qu'il soit à fond dedans, et on le laisse, toujours en le prévenant. Au début, il faudra revenir très fréquemment, genre toutes les deux ou trois minutes, mais au fil du temps, cet intervalle va augmenter. Et enfin, dernière astuce, et celle-ci est davantage pour notre tranquillité d'esprit à nous, parents, c'est de baliser le terrain pour ne pas avoir à se soucier de la sécurité. Par exemple, quand il avait deux ans et quelques, et que je laissais Nino jouer dans sa chambre pendant que je prenais ma douche, je lui laissais accès au couloir sur lequel donne aussi la salle de bain, et nos deux portes étaient ouvertes pour qu'on se parle de loin et pour qu'il puisse venir me voir si nécessaire, mais je fermais à clé toutes les autres portes du couloir pour qu'il ne puisse pas filer en douce dans la cuisine ou dans mon bureau sans que je m'en aperçoive, et tripatouiller des trucs dangereux. De cette façon, j'étais totalement zen, et je pouvais vraiment profiter de ces petits moments à moi. Et quand Nino joue au jardin encore aujourd'hui à 4 ans, même chose, je ferme le portail à clé, je ferme l'accès à notre garage, et je check les portières et le frein à main des voitures. Comme ça, même si je ne laisse jamais Nino totalement seul, si je dois m'absenter 30 secondes pour vérifier un truc dans le four ou pour répondre au téléphone, je suis sereine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, et j'espère que ces ficelles pourront vous aider à initier ce que vous avez envie d'initier, et vous verrez bientôt, une fois que votre enfant commencera à prendre goût à ces moments passés tout seul, que ça entraîne des chouettes changements. Par exemple, en jouant tout seul, Nino, comme tous les enfants, baragouine, s'invente des choses, en se les racontant à voix haute, il développe son imagination. Alors oui, déjà avec nous, avant, il l'a développé, et c'est même nous qui lui avons appris à le faire, mais ça n'est pas rien de réussir et d'apprécier faire ça tout seul. Et autre chose, jouer tout seul renforce à la fois la sécurité affective et le sentiment d'indépendance de l'enfant. C'est parce qu'il se sent en sécurité qu'il réussit à prendre du plaisir dans ses moments de solitude. Au début, quand Nino s'occupait seul, il fallait qu'il vérifie littéralement toutes les deux minutes à quel endroit on se trouvait et au millimètre près. Maintenant que c'est ancré, il n'a aucune inquiétude là-dessus, il est en confiance, en sécurité. C'est pas qu'il se fout de savoir où on est pendant ce temps, c'est juste qu'il s'est affranchi de cette question. Il joue sereinement, il peut savourer cette douce sensation qu'est l'indépendance. Ensuite, côté adulte, avoir un enfant capable de s'occuper tout seul par moment, évidemment, ça développe une certaine zénitude, parce qu'on retrouve du temps pour faire toutes ces petites choses indispensables à la vie du foyer, toutes ces petites choses qu'on est allées auparavant sur une journée entière, mais que la vie de jeunes parents nous avait contraints à ratatiner sur les deux, trois dernières heures de la journée quand bébé dormait enfin. Alors si cette autonomie n'est pas encore instaurée de votre côté, voyez le bon côté des choses, vous avez mangé votre pain noir. Et quand ça viendra, vous ne pourrez que savourer la différence. Et quand il aura 15 ans, vous regretterez ces moments où il ne voulait pas vous lâcher les basques. J'espère que ce podcast vous aura donné des pistes. Merci de l'avoir écouté, merci de le liker et de le partager sur vos réseaux. Si vous voulez aider la chaîne, on se retrouve très vite pour plein de nouvelles publications. Et en attendant, soyez sages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada